D'ici, j'ai une anecdote avec lui, mon premier... En fait, quand j'étais plus jeune, du coup, je voulais absolument passer sur Planète Rap et il faisait un Planète Rap. Et du coup, tu vois, pas les Planète Rap en mode « tu vas là-bas », mais en mode « t'appelles ». Et du coup, j'ai fait un freestyle au téléphone et le téléphone, il coupe parce que j'avais plus de réseau. Et après, il y a des gens qui m'ont dit « ouais, en gros, il avait grave kiffé et tout ça » et c'est le premier Planète Rap auquel j'ai participé. Salut, c'est Lace pour le Versus Rap de GQ. Period. En gros, je les vois comme un peu la nouvelle génération qui ne s'arrête pas qu'à kiké, mais ils vont encore un peu plus loin, dans le sens où ils ramènent quelque chose au rap, de très mélodique. Et Chakola, il était dans l'émission, tout ça. Et déjà, j'aimais bien ce qu'il faisait avant, mais je trouve qu'il a grave évolué aussi au niveau de son identité. Je ne sais pas s'il a vraiment vendu, mais en tout cas, il le raconte très bien. Ça ne fait pas gangster, en fait. Ça ne fait pas le mec qui dit qu'il a vendu de la C, qu'il a géré un renté. On entend ça, en fait, ça glisse dans les oreilles. C'est du miel. Après, moi, je suis beaucoup dans la réflexion dans ma vie. Donc, j'aime bien aussi... C'est pour ça que j'aime bien écouter des sons qui me remettent en question, qui me permettent aussi d'augmenter peut-être que ma réflexion et mon niveau, me dire, si ce rappeur-là, il a dit cette punchline-là, je vais faire en sorte d'écrire mieux que lui, parce que c'est trop lourd, en fait. J'aime bien ce délire de compète. Moi, personnellement, quand j'écoute ce type de son-là, je ne me concentre pas forcément trop sur les paroles. Je suis une meuf aussi qui m'enjaille sur des sons juste ambiance, en fait. C'est quelqu'un, en vrai, quand tu le vois, quand tu l'écoutes, tu as envie d'être son pote. Moi, je suis sa pote. Et ce qu'il fait, c'est vraiment spécial. Dans ce qu'il propose, c'est... Il y en a beaucoup qui disent old school. Moi, je ne trouve pas. En fait, c'est un mec cool qui ne se prend pas la tête et qui aime tout le monde, qui est là, qui veut juste partager son art avec tout le monde. Et tu le ressens dans les paroles qu'il dit, dans même le flow qu'il utilise. Et ce qui dégage, ça se voit que c'est lui à 100%. Donc, c'est hyper cool. Ce que je retiens chez elle, c'est que plus elle avance dans le temps et plus c'est travaillé de fou. Quand c'est sorti, il y a beaucoup de gens qui critiquaient. Vous critiquez quelqu'un alors que... Je pense qu'il y a des gens qui font mille fois pire. Il y a des gens qui ne s'est même pas travaillé, rien. Vous écoutez, mais comme c'est une meuf, encore une fois, je pense qu'il y a ce côté où ils sont obligés... Le clip, tu ne peux pas critiquer, en fait. Quand tu vois un travail comme ça, tu ne peux pas critiquer. Après, tu peux parler du son si tu n'aimes pas le son, voilà. Mais les gens critiquaient surtout. En plus, ce n'est même pas des critiques constructives. C'est une figure. On a besoin aussi de quelqu'un qui montre que, oui, les meufs, elles sont toutes... On a toutes des côtés de crainte, de doute et tout, même s'il ne faut pas être dans l'excès. Moi, dans l'émission, on m'a dit que j'étais dans l'excès. Mais je trouve que c'est important, en tant qu'humain, qu'on se retrouve dans qui tu es aussi. Dans l'émission, le parcours que j'ai fait, c'est moi à 100%. C'est moi à 100%. J'ai mes craintes, j'ai mes doutes et ça ne m'a pas empêchée d'aller jusqu'au bout. Après, il y a des gens qui disent que je ne méritais pas autre. Quand j'ai besoin de pleurer, je pleure. Ça me permet d'aller jusqu'au bout de ce que je fais. Quand j'ai des doutes, je le dis. Après, des fois, il y a des gens qui disent qu'il faut se créer un personnage et qu'il ne faut pas trop montrer. Ma musique, c'est moi. Quand tu écoutes ma musique, tu ressens toutes mes émotions. Et si demain, je cache ça, je ne fais plus de musique. Je ne fais plus rien. Je me crée un personnage et je m'invente des vies. Donc non, merci. J'ai envie d'être moi-même. Et carrément, j'allais regarder jusqu'à la fin. J'étais dans le truc. Franchement, il a fait un braquage dans le game. Parce que ce qu'il a fait, c'est très dangereux. C'est contrôlé, mais en même temps, c'est lui. Donc ça fait que ce qu'il renvoie en termes de musique, c'est très puissant. En fait, c'est quelqu'un qui sait où il va. Parce que c'est dur dans la musique de parfois aller tout droit comme ça et de se dire, vas-y, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a des gens qui vont te parler dans les oreilles et qui vont dire, ouais, non, tu ne devrais plus faire ci, faire ça. Et tu sens que lui, après, il est très bien entouré. Les parasites qui parlent, ça ne le touche pas. Ça s'en foute même pour parler de l'aventure. Je pense qu'il était tout autant stressé que certaines personnes et tout. Mais tu vois qu'il, même ça, il maîtrise. Tu sais, en tant que rappeur, des fois, tu as des clichés à dire, ouais, je ne veux pas danser parce que ça fait trop, je vais faire du logo bi, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Lui, on voit qu'il s'en fout. Le résultat, il est là. Le mec, il danse. En plus, il ne sait même pas danser. Bref, il ne s'enferme pas dans une case. Parce qu'à côté de ça, son rap, il est aussi très énervé. Mais moi, je ne le mets pas dans une case de mec qui s'invente une vie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas du tout. Je le mets dans une case d'un mec qui fait son truc et qui va jusqu'au bout de tout ce qu'il fait, en fait. Donc, c'est super. Il y a tout le paradis, mais il y a l'enfer. Mais moi, je suis heureux. Il y a des sons, tu les écoutes, tu as l'impression qu'ils les ont enregistrés sur une autre planète. En fait, tu as l'impression qu'ils te parlent dans ton oreille. Genre qu'ils sont là et qu'ils te racontent une histoire. Les délires storytelling, comme ça, où tu sens que la personne, en fait, c'est comme si elle te parlait. Elle parlait, elle racontait quelque chose. J'ai l'impression que c'est tous les artistes. En fait, tu ne peux pas faire que du rap. C'est impossible. Toute ta vie, tu ne peux pas faire que du rap. À un moment donné, en tant qu'artiste, je pense que tu as envie d'aller vers d'autres horizons. Et là, ils le font super bien. Même d'Amso, je trouve qu'il y a un peu une transition où tu vois que le côté artistique, il essaie de le pousser au maximum. Et c'est tout ce qu'on veut en tant qu'auditeur. En fait, quand on écoute un artiste, on n'a pas envie qu'il reste dans une case. Ouais, il fait du rap. Non. D'ici, j'ai une anecdote avec lui. En fait, quand j'étais plus jeune, du coup, je voulais absolument passer sur Planet Rap. Et il faisait un Planet Rap. Et du coup, tu vois, pas les Planet Rap en mode tu vas là-bas, mais en mode t'appelles. Et du coup, j'ai fait un freestyle au téléphone. Et le téléphone, il coupe parce que je n'avais plus de réseau. Et après, il y a des gens qui m'ont dit ouais, en gros, il avait grave kiffé et tout ça. Et c'est le premier Planet Rap auquel j'ai participé. Dans l'Est, je suis toujours volé différemment des autres oiseaux écrits avec en tête la... Ah là là. Avant que l'émission sorte, du coup, je saignais déjà tous ces sons. Parce que dès que j'ai eu vent de ce qu'il était et de sa personne, quand tu écoutes ce qu'il fait, on ne peut pas autant vivre le rap que lui. En fait, tu ressens que toutes les phrases, c'est contrôlé. Et tout ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il ressent. C'est déjà au fond de lui. Et il ne fait que le ressortir un peu plus à chaque projet. En plus, le pire, c'est que je pense qu'il n'est même pas encore à son apogée. C'est très grave d'être comme ça. Et pour moi, c'est la meilleure découverte en mode, en tant qu'artiste, de cette année pour moi. L'évolution, encore une fois, elle est incroyable. Parce que tu vois qu'ils se baladent dans le game. Ils sont là. Ils se baladent. Les deux, de base, ils sont dans le rap. Et leur évolution, elle est incroyable. Parce que maintenant, tu vois qu'ils sont dans un autre créneau. Et ils le font super bien, en fait. Ils ne se forcent même plus. Tu sais, il y a des gens, maintenant, ils vont faire des sons pour passer en radio, pour faire ci, pour faire ça. Eux, tu ressens que c'est inné. Et que leur côté artistique, il est vraiment développé à son paroxysme, en fait. En fait, ils ne changent pas d'identité. C'est juste qu'ils s'ouvrent à plus de propositions musicales. En fait, je trouve que ce qui est bien, c'est le mouvement. Le mouvement, on va dire, où elles se ressemblent entre meufs et un kick. J'ai plus relevé le fait qu'elles soient en mode girl power, et qu'elles se donnent toutes de la force entre elles. Par exemple, quand tu vas rapper, oui, mais t'es une meuf. N'oublie pas que t'es une meuf. N'oublie pas que si, ça. En gros, on le sait, ça. C'est quelque chose qu'on sait. Même au niveau des médias, je pense que j'avais vu aussi que les médias, au début, ils avaient du mal à repartager. Après, ils ont vu le mouvement. Ils ont vu que c'était chaud de ouf. Ils étaient obligés de partager. Mais à côté de ça, c'est aussi à double tranchant. Parce qu'en se mettant en girl power comme ça, ça exclut forcément les mecs, tout ça. Ça fait en mode, vas-y, on va venir en mode girl, en mode fille, et vous allez voir. Alors qu'en vrai, il faut venir sur leur terrain à eux et dire que, vas-y, moi, je rap, je suis une meuf et je vais venir dans votre zone et je vais vous montrer c'est quoi une meuf qui rappe. Je ne sais pas si tu vois ce que je vais dire. Je pense qu'il faudrait vraiment aussi arrêter avec ce terme rap féminin, rap de fille, rap de meuf, tout ça. Il n'y a qu'un seul rap, c'est le rap genre R-A-P. Tout le monde fait le même rap. Tout le monde kick comme il doit kicker. Toutes les meufs peuvent freestyle. Là, tu vois un clip comme ça, tu vois qu'elles rappent toutes, en fait. Faire des trucs comme ça qui nous écartent, ça peut être dangereux. Mais là, elles ont réussi. Il y a 5 millions de vues. Avoir pris ce risque, c'est une bonne chose. Et rien que pour ça, respect. Franchement, respect. C'était Lace pour mon Versus GQ et mon clip KB9 est dispo sur toutes les plateformes et sur YouTube. Pignote.